Allez, on enchaîne tout de suite avec Romane qui va nous raconter sa petite escapade à Agadir. Oui, alors mon coup de cœur pour Agadir, mais pas pour la ville, pour les soins. Alors, je commence. Métro, boulot, de dos à Paris, tout le monde est au courant. Le quotidien parisien n'est pas tous les jours facile. Début mai, j'ai donc décidé de faire un petit break avec une amie au soleil, tant qu'à faire. En tant que fan incontesté des pays du Maghreb, j'ai choisi la destination de Agadir. C'est une ville du Maroc que j'adore parce que je ne la connais pas encore très bien. Et on en a tellement parlé. Oui, vas-y, il y a des plages magnifiques. Les habitants sont chaleureux, accueillants, mais surtout, vas-y pour ces soins du corps qui sont à tomber. Alors voilà, en arrivant à l'hôtel, je n'ai même pas cherché à voir ma chambre. Normalement, en tant que résidente, tout de suite, on va voir sa chambre, son lit, etc. Même pas. La première chose que j'ai demandé au directeur fut de goûter au célèbre massage à l'huile d'argan et au masque à la ginoire. Ou plutôt rasoul, en arabe. Alors, comme une vraie furie, j'ai jeté ma valise dans le hall et j'enfile rapidement ce doux peignoir blanc parfumé à la lavande. Il avait une très très bonne odeur. C'est alors qu'une masseuse me proposa de pénétrer dans cette petite salle chaude, vous savez, sombre, un peu sans lumière, destinée aux soins et massages. Alors, c'est parti pour une heure de détente avec Samia. Oui, Samia, vous me connaissez, je suis curieuse. Pire que la police, je lui ai demandé son prénom, sa date de naissance, sa ville de naissance, sa date de mariage. Oui, je sais, un peu flippant. Mais mes interrogations ne lui ont pas dérangé. Elle était toute souriante et franchement, ça fait plaisir. Alors, Samia a commencé par me masser les pieds, la pauvre. Puis les jambes pour enfin finir sur ma tête avec la fameuse huile d'argan parfumée. Franchement, c'était délicieux, mais légèrement douloureux. J'avais l'impression, vous savez, d'être un gâteau qu'on roule avec ce gros rouleau à pâtisserie. Ça va la pression, madame ? Me demande alors Samia. Oui, parfait. Je dois vous avouer que j'étais complètement shootée. Franchement, elle aurait composé du beurre sur le corps. Je n'aurais pas senti la différence. Bon, passons au célèbre rassoul qu'elle m'a posé sur le visage. Mais avant de vous décrire ce délicieux moment, j'aimerais vous expliquer ce qu'est le rassoul. Alors, c'est quoi ? C'est une argile saponifère qui a un pouvoir très nettoyant. Et donc, l'unique gisement se trouve au Maroc. Mélangé essentiellement à base d'eau ou d'eau florale pour encore plus de plaisir, le rassoul est un soin ultra doux pour nettoyer le visage sans l'agresser. Et ça, c'est parfait pour les gens qui ont la peau sèche à tendance acnéique. Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, ça m'a fait beaucoup d'effet. Allez, revenons à nos moutons berbères. Après me l'avoir posé pendant 10 minutes, Samia me l'a retirée avec un gant d'eau chaude et parfumée à la lavande. Oui, je sais, encore la lavande. Ils ont un partenariat avec les chiens de lavande ou quoi ? Bref, j'étais aux anges, au paradis, au jardin d'Éden. Je ne sais plus, mais mon plus grand souhait, c'était de jamais en finir. Malheureusement, vous savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Une heure s'est écoulée. Samia me chuchote doucement à l'oreille. Ça y est, madame, c'est terminé. Pouvez-vous rhabiller ? Oh, le cauchemar. Il fallait voir ma tête à ce moment-là. Les cheveux de Mufasa. La dépression. La dépression a l'air complètement abruti, surtout. Bon, alors, après ce merveilleux moment, j'ai passé la plus belle des soirées pour en finir. Un petit verre de vin rouge pour bien être cassé. Tu bois de l'alcool, toi ? Bien sûr. Ah bon ? Un petit verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, non ? C'est vrai. Une mission de santé, voilà. Un verre de vin rouge. Je me dis que je vais mettre des étilotes à chaque poste. On a une toxico en plus à table. Une toxico, t'as-tu ? Une alcoolique. Je me dis qu'avant la fin de cette émission, on met les clés sous la porte. Excusez-moi. Pardon pour les gens qui nous écoutent. Je suis encore un peu stone du voyage. Bon, et j'ai fini au lit à 21h. Ça va. Mais vous vous demandez, elle n'a pas fait la fiesta, Rory ? À Agadir, c'est la détente et le repos. Ne confondez surtout pas avec Marrakech, où règne boîte et barrafolant. Alors, cher auditeur, vous l'avez compris, pendant tout le séjour, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai passé toute la durée, 5 jours, non pas à la piscine, mais à la bronzette et le chameau. Pardon, trop peu pour moi, mais c'était au spa. Je vous conseille vivement de passer un petit séjour à Agadir, ou si vous n'avez pas le temps. Plusieurs spas à Paris, tels que la Sultane de Sabah ou encore les Bains du Marais, vous proposent les mêmes services et au même prix. Alors oui, le Maroc est une merveilleuse destination. Mais Agadir a quelque chose de particulier. Cette ville possède une âme, une histoire et offre beaucoup d'amour. Et puis, comme disent si bien les Marocains, et Amine, bon, ne me demandez pas qui c'est, une connaissance, Agadir, il n'y a rien à dire. Elle est la pécho, le mec de l'office de Toulouse. Et ça ira, ça ira, Marrakech, l'arnakech, et Tangier, danger. Merci beaucoup. Merci Romane, et bah dis donc, une chronique pleine de soleil. Santé, beauté, sport et sexo, à votre santé. Avec Sabrina Perkis, en direct sur Radio VL. Sous-titrage ST' 501